Pour réaliser la crème à l'orange, il va vous falloir 570 g de sucre, 120 g de beurre fondu, 2 oranges à jus, alors ça peut être 3, tout dépend de la quantité que vous allez récupérer de jus. Ensuite, ici j'ai 2 oeufs entiers plus un jambe d'oeuf. Et on aura également besoin de 2 cuillères à soupe de maïzena. Et éventuellement, vous aurez besoin d'un petit peu de colorant orange si vous le souhaitez. Première étape, on récupère ici le jus. On réalise la crème à l'orange, on verse le jus d'orange directement dans la casserole. On va continuer avec le sucre. On mélange. Ensuite, on y ajoute les 2 oeufs plus le jaune. Et là, pareil, on mélange rapidement. On va pouvoir y ajouter le beurre fondu. On met la maïzena. On mélange rapidement. Allez, on passe à la cuisson. On commence par un feu doux. Donc là, je suis à 3. Et on va bien sur les côtés. Attention, on ne sait pas avoir. Ça peut brûler à n'importe quel moment. Donc on reste vigilant. Alors si on le souhaite, on peut mettre la pointe de colorant maintenant. Donc j'en mets vraiment très très peu. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je le fais moi pour avoir une très très belle couleur. Alors, quand vous commencez à faire cette crème, préparez votre bol et votre maryse. Comme ça, dès que c'est prêt, on la verse directement dans le bol. Alors, n'oubliez pas, les 2 cuillères à soupe de maïzena, elles étaient bien remplies. Donc surtout, vous remplissez correctement vos cuillères à soupe. Alors, après une minute d'ébullition, pour moi c'est cuit, je vais débarrasser ma casserole. Avec la girafe, je vais mixer ma crème à l'orange. Alors, on débarrasse la crème dans une assiette ou un bol. On filme au contact. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait une croûte en fait qui se forme sur la crème. Et là, on laisse reposer dans un premier temps à température ambiante. Pour avoir quelque chose de bien frais. Pour réaliser le gâteau, il va vous falloir 180 g de farine, 40 g d'huile, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, 3 oeufs, 160 g de sucre, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Dans le saladier, je mets le sucre. Ensuite, on met les oeufs. Et là, on fouette jusqu'à ce qu'on a mal au bras. Dès qu'on commence à avoir mal au bras, ça veut dire que c'est bon, on peut arrêter. Bon, ça dure environ entre 30 secondes et une minute. Allez, on va pouvoir y ajouter l'huile. Alors là, j'ai pris de l'huile de colza. Vous pouvez prendre de l'huile de tournesol ou d'arachide si vous le souhaitez. Allez, on mélange comme il faut. Et ensuite, on va pouvoir y ajouter le sel. Allez, le sel. Donc, l'équivalent d'une petite pincée. On remélange. Et ensuite, on vient tamiser les poudres. Donc, à savoir la farine avec la levure chimique et le cacao. Là, on mélange les ingrédients dans un premier temps, de cette manière-là, pour bien les répartir. Et ensuite, on tamise. Maintenant, on va obtenir un mélange bien homogène. Une fois que c'est fait, on tapote le moule. On pense à préchauffer son four à environ 175 degrés. Et là, on est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, peut-être 20 minutes. Il faudra vraiment surveiller. Allez, c'est parti. Le gâteau est cuit. Alors, ça fait 5 minutes qu'il repose. Je vais pouvoir le démouler gentiment. Regardez-moi ça, il est magnifique. Et oui, les amis, vous l'avez compris, vous l'avez deviné. On va pouvoir faire du trampoline dessus. C'est hyper moelleux. Allez, je laisse ça de côté refroidir. Et ensuite, on passe à la suite de la recette. Alors, pour imbiber ce gâteau, il va nous falloir du jus d'orange. Et pour la décoration, un petit peu de vermicelle au chocolat. Bon, les amis, ce gâteau, il est vraiment hyper moelleux. Alors, je vais le couper en deux. Alors, j'essaye de viser bien au centre. Et j'hésite pas, donc, à tourner le gâteau pour avoir une coupe bien droite. Alors, regardez-moi un petit peu l'intérieur, les amis. C'est hyper spongieux. C'est moelleux. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais mettre ça sur une assiette. Et ensuite, on va pouvoir mettre la crème à l'orange par-dessus. Allez, on va imbiber donc ce gâteau. Alors, j'ai choisi le jus d'orange pour rester vraiment dans le thème du gâteau. Si vous mettez un sirop, vous allez certainement avoir quelque chose de trop sucré. Donc là, on recherche cette petite acidité de l'orange. Et ce côté imbibé, très agréable. Et surtout, pas trop lourd. Donc, on va bien sur les côtés. Allez, on va imbiber aussi le dessus. Donc, très légèrement. Alors, quand on fait cette opération, il va falloir être rapide. Parce qu'une fois qu'on aura mis la crème à l'orange sur le premier disque, il va falloir aussitôt déposer ce disque-là imbiber. Parce que si vous le laissez trop longtemps avec le jus d'orange, il risque de se ramollir et de coller au plan de travail. Donc là, il va falloir être assez rapide. Là, je mets ça de côté pour l'instant. Je laisse s'imbiber. Je récupère le premier disque. Et là, on va y mettre la crème à l'orange. Regardez-moi un petit peu la pulpe qui s'est déposée sur le gâteau. Ça va être gourmand tout ça. Allez, je mélange rapidement la crème. Et là, je viens déposer pour l'instant juste la moitié sur le premier disque. Allez, je pense que je vais fruter un petit peu ma crème pour qu'elle soit bien malléable. Alors les amis, je viens de goûter la crème à l'orange. C'est une tuerie. Vous allez franchement vous régaler. Alors pour les gourmands, on va mettre des pépites de chocolat à l'intérieur. Ça va apporter du croquant, de la gourmandise. Franchement, ça va être très très bon. On en mettrai légèrement parce qu'on va mettre du vermicelle au chocolat. Donc pas besoin de surcharger en chocolat. Allez, maintenant, je recouvre avec le disque imbibé. Alors on va viser correctement. On a fait exprès de faire dépasser un petit peu pour pouvoir coller le vermicelle sur le côté. Alors maintenant, avec la spatule, je viens lisser sur les côtés. Et je m'arrange pour qu'il y ait suffisamment de crème pour coller nos petits vermicelles de chocolat. Alors je récupère la maryse. Et là, je verse la totalité de la crème à l'orange sur le gâteau au chocolat. Les amis, les amis ! Alors avec la spatule, on vient napper de manière souple et délicate. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de recouvrir la surface. Après, si on a un excédent de crème, on peut toujours descendre un petit peu sur les côtés. Ça ne pourra qu'aider le vermicelle à adhérer. Alors maintenant, je récupère le vermicelle. Je penche légèrement le gâteau et je viens décorer sur le côté. Alors dès qu'on a fait le contour, on va venir ici mettre du vermicelle par-dessus. Donc je vais essayer de faire départ. On va voir si ça marche. Donc là, je fais une croix. Et ensuite, je vais repasser une seconde fois ici pour faire nos parts. Ça, c'est vraiment des parts de gourmand. Et là, les amis, il me tarde de goûter. Je vais encore reprendre des kilos, mais c'est pas grave. Les amis, regardez-moi cette grosse merveille. Ça a l'air juste gourmand. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Allez, on va se couper une jolie part. Les amis, c'est parti. On essuie le couteau rapidement. Alors, il me tarde de vous montrer l'intérieur, les amis. Regardez-moi ça. Ça a l'air super gourmand. Allez, goûtons un petit peu cette petite merveille. Les amis, regardez-moi ça. C'est super moelleux, c'est crémeux. La gourmandise à l'état pur. Allez, c'est parti. Les amis, c'est presque aussi bon que le gâteau crémeux au citron que j'ai réalisé l'autre jour. Alors, on a énormément de moelleux. On a de l'onctuosité avec la crème de l'acidité. Vraiment, cette recette, si vous la refaites, vous allez franchement épater vos amis. Alors, comme d'habitude, si jamais vous réalisez la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur ma page Facebook. Donc, les amis, regardez-moi cette pure tuerie. Le gâteau est super moelleux. La crème est super en queue.